Je vais te donner mon avis par rapport à cette histoire d'expérience. L'expérience, c'est seulement de la connaissance. Alors, ça peut être lié par rapport à ton âge, comme ça ne peut pas du tout être lié à ton âge. Ça veut dire que si jamais tu parles avec une personne qui a un certain âge, mais qui n'a rien fait de spécial dans sa vie, et que la vie, par chance, ne lui a pas fait découvrir, je ne sais pas, des choses par inadvertance, la personne ne saura pas grand-chose sur la vie. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, voilà, tu connais, si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passe l'action, crée ta vue sur mesure, tatou, en description si jamais tu veux plus loin. En gros, c'est quoi ? Non, je te dis quand même, tu as mon étude de cas qui est gratuite, c'est gratuit, c'est offert, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas encore prise. Voilà, je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, et tu as toujours ma formation Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, et cette formation est 100% financée, enfin, finançable. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est à la description, tu mets ton numéro, ton prénom, et un membre de mon équipe va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions par rapport au CPF, comment tu peux l'utiliser, comment on montre le dossier, on va t'accompagner à le faire. Tu pourras aussi poser tes questions par rapport à la formation, et après, on aura les accès à Pirate Marketing, et après, il faudra charbonner, les gars, ce n'est pas un bouton magique. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évrier dans 91, j'ai redobé mon BEP, trop technique, dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi, et voilà, j'étais salarié, j'étais salarié jusqu'à je ne sais pas quel âge, 34, je pense, 32, 33. Donc les gars, j'ai connu tous les trucs, et je peux vous dire que si jamais tu es un gars qui regarde ma chaîne, c'est que tu es un boss, normalement. Tu as un gars qui a envie d'être ton propre boss. Je te le dis direct, tu vas perdre du temps. Parce que moi, j'ai changé plusieurs fois de taf, je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'aimais pas l'autorité. Si tu sors, tu n'aimes pas l'autorité, tu n'aimes pas, on te dit, vas-y, fais ça, là, ça t'énerve. Ça veut dire que tu n'es pas sous le bon truc. Chacun son chemin, après, il y a des gens qui peuvent rester salarié, ça déchire d'être salarié. Tu touches ton salaire tous les mois, tu es en sécurité, tu ne te prends pas la tête, c'est autre chose. Mais par contre, si tu aspires à plus grand, frère haut, il va falloir faire quelque chose, il va falloir passer à l'action. Parce que le temps, comme je l'aime bien dire, les secondes, elles passent et tu ne les récupères plus jamais. L'argent, ça part, ça revient, mais les secondes, là, ça passe, ça ne revient plus jamais. Ok ? Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Arrête d'écouter les gens pauvres, c'est le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui, les gars. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que je pense que c'est l'un des fléaux qui empêche la majorité des gens de pouvoir réussir, de pouvoir accéder à la réussite qu'ils voudraient dans leur vie, en fait. Tout simplement. Et quand je dis arrêtez d'écouter les gens pauvres, ce n'est pas forcément les gens auxquels tu penses. Ce n'est pas forcément ça. Parce que quand je te parle des gens pauvres, toi, tu vois des gens, je ne sais pas moi, des gens dans la rue, tu penses à des gens qui n'ont pas vraiment d'argent, qui galèrent, etc. Mais réellement, ces gens-là, de toute façon, tu ne les écoutes pas parce que ce n'est pas vraiment des gens proches de toi. Quand je parle des gens pauvres, en vérité, je parle des gens qui t'ont éduqué. C'est-à-dire ton daron, ta daronne, ok ? À moins que tu aies des darons qui soient riches. C'est comme tu veux, tu vois. Mais ton daron, ta daronne, ton oncle, ta grand-mère, tout ce que tu veux. Vraiment, les gens qui sont proches de toi, tes meilleurs potes, les gens qui sont les plus proches de toi. Parce que les gens qui sont les plus proches de toi, c'est eux. De toute façon, tu es la moyenne des gens qui t'entourent, ok ? Des cinq personnes qui t'entourent. Ta mère, ton père, c'est eux qui t'ont éduqué. Donc, c'est eux qui t'ont tout appris, tu vois. Donc, je sais que ça fait un électrochoc, les gars. Je suis passé par là. Quand tu grandis, à un moment donné, tu te dis, « Ah, mais ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, c'est pas forcément bon. » C'est pas la meilleure façon, en tout cas. C'est pas le meilleur chemin. Et c'est normal. Tu vois, je veux dire, tes parents, ils ne connaissent pas tout. Tu vois, ils t'enseignent ce qu'eux, ils ont appris. Ça va être compliqué si jamais tu ne sais pas comment faire 10 cas par mois de l'enseigner à tes enfants. Tu fais comment ? Non, à la limite, tu vas l'envoyer sur un gars qui a déjà fait 10 cas par mois pour qu'il lui apprenne. Mais toi, tu vas faire comment, tu peux lui apprendre. Donc, c'est normal que les conseils que l'on a, qu'on nous a enseignés depuis tout petit, ne sont pas les meilleurs conseils. Tu vois, si ta mère, elle t'a appris à comment manger d'une certaine manière alors qu'elle n'est pas fit ou ton daron a appris à manger d'une certaine manière mais il n'est pas fit, c'est peut-être parce que ce n'est pas la meilleure façon de manger. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour l'argent, c'est pareil. Et ce qu'il y a, parce que souvent, on dit qu'il faut apprendre des nouvelles choses pour pouvoir gagner de l'argent. Je pense surtout qu'il faut désapprendre énormément de choses qu'on nous a enseignées depuis tout petit. Il faut tout désapprendre et réapprendre chaque partie. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continue à faire, c'est ce que je continue à faire toujours en fait parce que j'essaie vraiment de m'améliorer sur tous les piliers qui m'intéressent, c'est-à-dire la santé, tout ce qui est relations hommes-femmes, psychologie. Enfin, ça m'intéresse. Ouais, c'est plus ouais, relations femmes, psychologie, nature féminine et même influence relations, psychologie un peu. Faire de l'argent aussi. Donc, tout ce qui concerne l'argent, marketing, etc. Donc, ça, c'est des piliers qui m'intéressent. Eh bien, tout ce que j'ai appris depuis tout petit, tout ce qu'on m'a enseigné, que ce soit mes darons, que je l'ai fait par métisse ou que ce soit des choses que j'ai entendues. Parce qu'il y a des fois, ce n'est pas genre que ton daron dit il faut que tu dépenses ton argent et que tu prennes des crédits tous les mois. Comme ça, tu es sûr d'être pauvre à vie. Non, c'est juste, tu vois, tes parents, ils font d'une certaine manière, tu répliques, tu vois. Ils prennent des crédits à chaque fois qu'il fallait acheter un truc. Toi, tu refais la même chose, tu vois. Donc, il y a plein de choses à désapprendre. Et réapprendre à chaque fois, petit à petit. Après, il ne faut pas essayer de faire tout d'un coup parce que tu ne vas pas réussir. Parce qu'après, c'est des habitudes qu'il faut retirer, qu'il faut tout retirer, les mauvaises habitudes. Et après, remettre des bonnes habitudes. De toute façon, j'en parle dans Millionnaire Mindset, tu l'as en description si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, je travaille sur tous les piliers pour vraiment devenir la meilleure version de moi-même, sur chaque pilier. Ouais, meilleure version, mais surtout, je veux avoir la bonne version pour pouvoir avoir les résultats que je veux dans ma vie. Si la version que j'ai aujourd'hui, si toi, la version que tu as aujourd'hui de, je ne sais pas, comment tu gères tes finances, si jamais aujourd'hui, tu n'as pas de SEO, c'est qu'il faut changer. Tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, les gens ne veulent pas changer, ils ont la flemme. Et en plus, pour pouvoir se conforter et continuer à faire ce qu'ils font, ils posent des questions aux gens qui n'ont pas d'argent. Alors, quand ils veulent se lancer, ça, c'est le classique, quand ils veulent se lancer, les gars, ils posent des questions à leur daron, leur daron, leur daron. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, etc. ? Ben non, on va dire, maintenant, c'est une arnaque, ça n'existe pas. Déjà, il y a un gap de différence sur Internet, ça a été super vite. Donc déjà, ce n'est pas sûr qu'ils aient pris le wagon en cours. Mais c'est surtout que si tu veux gagner de l'argent, si tu veux faire 10 cas, tu demandes déjà leur avis, au moins, qui ont déjà fait 10 cas. Ou si jamais tu veux lancer ton business, tu veux être libre, ben demande à des gens, conseils, en tout cas à des gens qui ont déjà lancé leur business. On fait tous la même erreur. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est genre, je ne sais pas, si jamais tu veux savoir aborder des meufs dans la rue, ben demande à des gars qui ont l'habitude d'aborder des filles dans la rue. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui n'a aucune expérience là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on fait ça pour tout et pour tout, pour tout, c'est un truc de malade. Et des fois, c'est même inconscient parce que quand je parle avec un pote à moi, là, il me dit, il va essayer de développer parce qu'en fait, c'est comme s'il est autonome sur un business. Et en fait, il va essayer de développer ce business-là en rachetant d'autres choses. En fait, il va essayer de se multiplier. Mais en fait, ça fait des années qu'il peut faire ça. Je veux dire, ça fait des années qu'il peut le faire. Le seul truc qui l'a bloqué, c'était dans la tête. C'est sûrement parce qu'il y a des fausses croyances qui ont été véhiculées depuis, je ne sais pas, son enfance. Il y a des choses où des gens qui sont autour de lui qui disent, ouais, non, ce n'est pas possible. Ouais, non, c'est chaud de faire ça, etc., etc. Et du coup, il ne le fait pas. Donc, en fait, il écoute les gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas de résultats dans la vie, en tout cas, qui n'ont pas les résultats que lui, il voudrait dans sa vie. Donc, il suit leur conseil. Il dit, ah ouais, non, ça vaut, c'est chaud. Tout le monde a dit que c'était chaud. Si tu fais ça, en plus, tu commences à employer des gens. Les gens, après, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas taffer, il faut toujours être derrière eux, etc., etc. Ah ouais, non, tu as raison et tout, etc. Après, toi, tu ne fais rien. Tu ne fais pas, tu vois. Au lieu de prendre conseil de gens, par exemple, qui ont déjà un business, qui ont déjà des employés, alors comment ça se passe, etc., lui, il va te dire réellement. On va être d'écouter des gens qui n'ont pas les résultats que toi, tu veux dans la vie. Et on fait tous cette erreur-là, c'est un truc de malade. Donc, cette vidéo, elle est faite pour ça, pour ne pas que tu fasses des erreurs, tu vois. Parce que souvent, on se dit, ouais, si la personne, elle est plus âgée, genre, par exemple, nous, d'Aaron ou d'Aaron ou n'importe qui, genre, on se dit, ah, vas-y, si jamais il est plus âgé, ça veut dire qu'il a de l'expérience, tu vois. Et donc, s'il a de l'expérience, il va pouvoir bien m'indiquer. Je vais te donner mon avis par rapport à cette histoire d'expérience. L'expérience, c'est seulement de la connaissance. Alors, ça peut être lié par rapport à ton âge, comme ça ne peut pas du tout être lié à ton âge. Ça veut dire que si jamais tu parles avec une personne qui a un certain âge, mais qui n'a rien fait de spécial dans sa vie, et que la vie, par chance, ne lui a pas fait découvrir, je ne sais pas, des choses par une advertence, la personne ne saura pas grand-chose sur la vie. Tu vois, en tout cas, pas au niveau du business, par exemple. L'expérience, c'est juste de la connaissance. Et la connaissance, tu arrives à l'acquérir en passant à l'action. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas faire des erreurs, plus du coup, tu vas apprendre, plus tu vas savoir, ah ben ça, ça ne fonctionne pas, ah ben ça, ça fonctionne mieux. Et du coup, ça va te créer de l'expérience qui va faire que du coup, tu seras sage dans tes décisions parce que tu as plus de connaissances. Donc l'expérience, c'est que de la connaissance en fait. Et en général, les gens qui sont plus anciens, vu qu'ils ont vécu plus longtemps, ils ont le temps de galérer sur plusieurs trucs qui fait qu'ils ont acquéri de certaines expériences. Mais moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est lié, alors il y a une partie que, par rapport forcément à mon âge, mais c'est surtout parce que je me suis formé, parce que j'ai lu des livres, et c'est ça qui fait que j'ai de l'expérience. Parce que je discutais avec un gars qui a aussi son business, et il a fait un move où je lui ai dit « Non, ça, ce n'est pas un bon move. Fais pas ça, etc. » Moi, je ne le sens pas, ce n'est pas un bon move. Tu vas faire ça, tu vas te rater, etc. Il l'a fait quand même, ok ? Il s'est aperçu que ce n'était pas bon. Et du coup, je lui ai fait la phrase que toi, tu aimes bien dire et qu'on aime bien tous ensemble. Tu vois, je te l'avais dit ! Ou genre tu dis « Je ne voulais pas te dire que je te l'avais dit. » Ça ne me fait pas plaisir de te dire que je te l'avais dit, mais je te l'avais dit. Je ne voulais pas te le dire, mais quand même, je te le dis quand même que je te l'avais dit ou pas ? Et là, du coup, il m'a dit « Ouais, mais c'est normal. Toi, tu as plus d'expérience, etc. Tu es plus âgé, etc. » Je me dis « Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont 25 ans qui ont plus d'expérience que moi dans le business. Ça n'a rien à voir l'âge, ok ? » Aujourd'hui, tu peux avoir la même expérience qu'un gars qui a 50 ans, en savoir beaucoup plus, prendre des décisions qui sont beaucoup plus sages que même tes parents parce que tu as lu beaucoup, parce que tu es passé beaucoup à l'action. Et donc, du coup, tu as recueilli énormément de data. Et donc, du coup, forcément, ce qu'on appelle de l'expérience, tu auras plus de résultats dans ta vie. Tu feras les meilleurs choix. Pourquoi ? Parce que tu as de la connaissance. Plus tu vas lire des livres, plus tu vas te former, plus tu vas t'autorer de personnes qui ont déjà accompli ce que tu vas accomplir, plus tu vas compresser le temps. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Plus tu vas avoir de la connaissance et plus tu vas pouvoir atteindre les objectifs que tu vas atteindre dans ta vie. N'oublie pas, on n'a qu'une seule vie. Donc, autant bien l'utiliser. Donc, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te parler dans cette vidéo. Arrête d'écouter les personnes qui n'ont pas les résultats que toi, tu veux avoir. Tu vois, si jamais, si tu veux être footballeur professionnel, tu ne vas pas demander, je ne sais pas, à un gars qui n'a rien à voir dans le football. Je ne sais pas, moi. Donc, souvent, on fait cette erreur-là et après, on n'a pas les bons conseils. Et les gens, ils arrêtent. J'ai vu trop de gens faire ça. Ils arrêtent, ils ne vont pas parce qu'il y a ou sa femme ou sa daronne ou en tout cas, un proche qui dit, mais non, ne te lance pas, ce n'est pas vrai, c'est des conneries, c'est une arnaque, etc. Donc, le gars, il ne se lance pas, il ne lance pas son business. Voilà, tout ça parce que... Alors qu'il a envie, hein. Chambouillant. Ah ouais, j'avoue, tu as raison. Ah ouais, il ne faut pas que je lance. Ah ouais, tu as raison, c'est vrai. Mais la personne, c'est... Enfin, même si c'est ta femme, elle a fait quoi comme business dans la vie ? Je ne comprends pas ce truc de... Il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus de testo. Bref, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un j'aime si jamais tu as aimé la vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.